Bienvenue mes amis à cette émission Appel de l'Aurore. Je vous présente aujourd'hui un prêtre au cœur de feu, un homme engagé, un ami depuis quelques années maintenant, qui est curé. Il va nous expliquer où. Voici Pierre Houlle. Pierre, merci d'avoir accepté mon émission de venir nous parler de toi. Tu es pour moi une inspiration. Depuis qu'on se connaît, je te vois engagée dans toutes sortes de projets d'église, d'église qui changent, des projets d'église avec des bras, avec le cœur ouvert auprès des pauvres, des petits, auprès d'une église qui se veut différente. Moi je te sens, je sens que tu veux bouger, tu veux faire changer l'église. Et que je t'aime Marie-Josée. Déjà. Je suis content d'être avec toi. Merci. Et avec les gens qui nous écoutent. Parle-nous de ton parcours. Moi ça m'intéresse, je ne le connais à peu près pas d'ailleurs. Qui es-tu Pierre? D'où viens-tu? Pierre Houlle. Je suis né, il fallait bien que je le dise, en 1954. Ah bon, 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 bon. Puis j'ai grandi dans la banlieue de Québec, troisième d'une famille de sept enfants. Puis là, après mon cours primaire, j'ai fait mon cours classique au Collège des Jésuites de Québec. Puis après le collégial, je suis rentré à la Faculté de médecine de l'Université Laval pour faire mon cours de médecine. Puis là, ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent. C'est que quand je suis arrivé à l'étape de l'externat, là, c'est des stages pratiques qu'on fait dans différents hôpitaux de Québec. Puis on nous confie quelques patients dont on s'occupe pas mal de A à Z, sous la supervision, bien sûr, d'un médecin expérimenté. Et puis, bien, comme je suis un petit gars sociable, très sociable, bien, j'allais dans mes pauses parler beaucoup avec les patients, les patients qui m'intéressaient à ce qu'ils vivaient. Puis là, à un moment donné, j'ai comme réalisé quelque chose. C'est que la plus grande souffrance de beaucoup de ces gens-là, c'était pas le bobo qui les amenait à l'hôpital, pas du tout. C'était des personnes qui arrivaient pas à trouver un sens à leur vie, des personnes qui se sentaient mal aimées, qui se sentaient découragées, pour pas dire déprimées. Puis là, c'était un flash, une minute. Un flash, c'est comme s'il a monté dans mon cœur un appel, que je crois pas vraiment être venu du Seigneur, à œuvrer plutôt au niveau de la médecine des cœurs que des corps, en devenant prêtre. Tu avais fait tout ton parcours en médecine, en tout cas une bonne partie, puis t'as changé du tout au tout. Oui, j'ai quand même terminé mon externat, puis après ça, j'ai obtenu mon doctorat en médecine. Mais c'est là que je suis rentré au Grand Séminaire de Québec. Puis là, bien, après trois ans, mon bac en théologie, c'est là que je me suis joint aux aublats de la Vierge Marie à Rome. C'est pas les mêmes aublats que ceux du Cap, là. Et puis, après avoir fait une maîtrise en théologie, bien là, j'ai été ordonné prêtre par le pape Jean-Paul II à l'époque. Quand même! Oui, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Je suis impressionnée! On s'en rappelle, ça fait pas de moi un meilleur prêtre. Non. Mais on s'en rappelle. Mais popée. Popée. C'est une bonne inspiration. Puis là, bien, après que, bon, après l'ordination en 86, mes supérieurs m'ont nommé responsable, la première étape de formation des jeunes aublats, ça s'appelle le postulat, dans un séminaire international. Puis là, on commençait à monter en moi un appel missionnaire. Parce que les aublats ont des missions au Brésil, dans le diocèse de Manaos, en pleine Amazonie. Et là, j'étais sur le point de partir. Il y avait mon visa pour partir au Brésil. Quand ils me rappellent, mes supérieurs, puis ils me disent, Pierre, bien là, là, tu pourrais-tu reporter à plus tard ton projet missionnaire? Parce que là, on aurait besoin que tu reviennes au Québec. Ah oui. Et puis, que là, tu prennes en charge, dans le diocèse de Nicolette, à Saint-Angèle de Laval, bien, une maison de ressourcement, de prière, de retraite, qui s'appelle la Maison du Pardon. Et puis, bien, on a quatre jeunes pères au bloc qui connaissent très bien, qui sont déjà là, puis ils voudraient bien que tu sois le directeur. Alors, j'ai accepté. Et c'est ça qui m'a amené, en 89... Dans le diocèse de Nicolette? Dans le diocèse que je n'ai jamais quitté. Que Québec. Plutôt qu'à Québec. Qui était mon diocèse. Qui aurait été ton... Ah oui, oui, oui. Une diocèse comme plus naturelle. Plus naturelle. Puis cette maison-là, Saint-Angèle, ça s'adresse... C'était une maison de retraite? C'était une maison qui s'adressait à quel type de personnes? Oui. C'était une maison qui avait une couleur charismatique auparavant. Puis on élargissait en offrant des journées de ressourcement, des semaines de ressourcement, des soirées de prière. Mais l'année suivante, Mgr Raymond Saint-Gelet, il m'interpelle et il me dit « Tu pourrais-tu être curé de la paroisse de Bécancourt aussi? » Ah bon. J'ai accepté. Après ça, il m'a confié deux autres paroisses en plus. Oui. Et Saint-Gertrude et Saint-Silvaire. Et maintenant, tu es où concrètement? Bien, concrètement, maintenant, depuis que j'ai été comme incardiné dans le diocèse, parce que mon cœur était vraiment dans le diocèse, officiellement, je suis devenu prêtre diocésain. Alors là, je suis depuis 2006 curé dans le Bas-Saint-François qu'on appelle. Oui. Et puis curé de la paroisse de Saint-François et de Sainte-Marguerite-Diauville, qui regroupe deux anciennes paroisses, et curé missionnaire à Oudanac, une communauté à Bénaki. Ah oui. Certains m'appellent la Bénaki. Ah bon, la Bénaki. La Bénaki. Pierre, de cette mission-là à Oudanac, on va en parler beaucoup plus en profondeur et en détail dans l'émission de la semaine prochaine. D'accord. Mais j'aimerais qu'on s'attarde plus, là, cette semaine, à qu'est-ce que tu fais concrètement? Quels sont, parce que moi, je t'ai connue aussi, tu as des implications au niveau de la pastorale diocésaine. Ça te tient à cœur, la pastorale sociale. Pourquoi? Puis qu'est-ce que c'est pour toi, la pastorale sociale? Oh mon Dieu! C'est s'efforcer d'être des êtres humains, vraiment humains. Je pense que c'est notre vocation à tous. Et puis, bien, c'est sûr que j'ai toujours eu cette préoccupation-là, autant que je me rappelle d'avoir été conscient de la vie. Il me semble que j'ai toujours eu cette préoccupation-là d'aider mes semblables. Et puis, bien, c'est sûr que mon inspiration fondamentale, c'est la personne de Jésus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je pourrais te dire que ce qui me transporte beaucoup dans l'expérience de Jésus, c'est cette immense miséricorde que Jésus avait dans son cœur, a toujours dans son cœur. Alors même que lorsqu'il rencontrait une personne qui souffrait, bien, il était toujours ému de compassion. Ça, c'était une compassion en action. Qu'il poussait à l'action, il faisait ce qu'il pouvait. Et un jour, bien, j'ai découvert que la véritable traduction, quand on disait, bien, là, Jésus était ému de compassion, c'est pas tout à fait de ça. Et je t'avoue, Marie-Josée, que moi, ça m'a touché au cœur, ça m'a interpellé. C'est que la véritable traduction, c'est que quand Jésus se trouvait devant une personne souffrante, ses viscères, ses entrailles se serraient au-dedans de lui. Et le mot entraille, crois-le ou non, il est au féminin. C'est les entrailles d'une mère qui souffre en voyant souffrir son enfant, puis qui se doit faire quelque chose. Ça, c'était Jésus quand il se trouvait devant une personne souffrante. Devant la maladie. Ça, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup interpellé. Donc là, ce que tu es en train de me dire, Pierre, c'est que tu es un médecin du cœur. Un grand mot. Bien oui, parce que plutôt que soigner le corps, ce que tu pourrais faire, ce que tu aurais pu faire, tu préfères soigner le cœur, soigner la relation, soigner le sens de la vie, donner du sens. Et de l'espérance. Soigner de l'espérance. Oui. Puis quand je dis plus au niveau du cœur, je suis tout à fait conscient, bien sûr, surtout de par mes cours de psychologie, de psychiatrie, puis mon expérience de terrain, que quand tu soignes le cœur, tu affectes positivement le psychique, la personne, puis toute sa personne, y compris son corps, s'en trouve mieux. Exact. Et alors, bien sûr que j'essaie toujours d'arrimer un peu les deux. Puis dans mes accompagnements aussi spirituels, j'ai toujours très, très à cœur d'essayer d'intégrer la dimension spirituelle très guérissante avec la dimension psychologique. Alors ça, parce que ça m'apparaît très important, amener les gens à descendre dans leurs blessures, mais en leur faisant comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls à descendre dans cette blessure qui fait mal et qui fait peur, mais il y a quelqu'un qui les aime tendrement, profondément, et puis, oui, et puis qui les abandonnera jamais, et qui est là pour les soutenir, et qui leur fait comprendre qu'au bout du tunnel noir de ce qu'ils vivent, il y a une lumière, il y a une lumière. Puis il y a quelqu'un qui les tient par la main dans ce cheminement pour devenir des personnes humaines, vraiment plus confortables dans leur être profond et en meilleure relation avec les autres aussi. C'est beau. C'est très beau. Pour toi, c'est ça la pastorale sociale, c'est d'accompagner les gens. Tu fais de l'accompagnement personnel de personnes dans le sacrement du pardon, j'imagine, aussi? Oui, puis des personnes qui viennent me voir pour un cheminement. Ah oui? Pour un cheminement, des personnes blessées par la vie, qui portent des blessures d'enfance, des fois des blessures de naissance, mais qui veulent cheminer. Et puis, je les écoute beaucoup. Je porte toujours de leur vécu, puis je n'essaie pas de m'imposer, je ne suis pas un directeur de l'accompagnement spirituel et de les accompagner dans la mesure où on peut faire, on peut marcher ensemble pour un petit bout de chemin. Alors, ça, c'est une partie aussi de mon ministère. Je ne pensais pas de t'en parler aujourd'hui, mais effectivement, il y a plusieurs personnes qui, depuis des années, viennent me voir pour cela, tant que je me prétende un expert de l'accompagnement spirituel. Il n'y a pas de prétention. C'est très beau ce que tu nous décris comme accompagnement. J'en veux, j'en veux. Ça se fait dans les deux sens, Marie-Josée. Oui, oui, je comprends. T'aides quelqu'un, tu l'accompagnement, mais tu t'enrichis, la réciprocité. Qu'est-ce que c'est? La personne t'apporte tellement, t'enrichis tellement, ça ne se fait pas one way, ça se fait dans les deux sens. Et les pauvres, moi, les pauvres, les blessés de la vie, les blessés de la route m'ont toujours énormément enseigné. Je ne serais pas le prêtre que je suis aujourd'hui, je ne serais pas l'être humain que je suis aujourd'hui, bien sûr aussi avec toutes ses limites et ses déficiences, mais ce n'était pas les pauvres, les blessés de la vie. Et en les côtoyant, il faut que je te partage ça, en les côtoyant, il y a eu un point tournant il y a plusieurs années. Moi, à un moment donné, j'avais l'impression que c'était moi qu'il fallait qu'ils les aident, bien sûr, avec l'ouverture du cœur, l'alturisme de Jésus. Mais j'ai réalisé rapidement que c'est eux autres qui m'apportaient plus que ce que je les apportais. Et que ces pauvres-là, qui trop souvent sont jugés, étiquetés, bien c'est bien une valeur, bien j'ai réalisé qu'ils sont tellement plus proches du bon Dieu, du cœur de Dieu, que je le suis moi-même, même encore aujourd'hui. Et ça, quand tu perçois ça dans leur relation, c'est très touchant. Jésus a été clair, hein? Je suis venu pour les pauvres et les petits. Et voilà. Puis il se fait proche d'une façon particulière d'eux. Puis quand on les côtoie, c'est Jésus qu'on rencontre. Puis quand on le voit en eux, bien évidemment, c'est sûr que c'est là où on est enrichi puis on se sent... J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai été étranger, tu m'as accueilli. Je ne sais pas si j'ai le temps de te compter ça. Vas-y, vas-y, on a le temps. Une femme dans mes anciennes paroisses de Bécancourt, Thérèse. Moi, je l'appelais la mère Thérésa de Bécancourt. Mais son témoignage de vie m'a marquée. Cette femme-là, avec une discrétion, une humilité, elle aidait toutes les personnes défavorisées. Toutes sortes de façons. Et puis, très discrètement. Puis on se connaissait depuis longtemps. Puis là, elle prenait de l'âge. T'es rendue à peu près à 80. Puis je savais qu'elle avait plein de maladies. De maux. Puis elle continuait d'être toujours aussi engagée. Un jour, je lui ai demandé. J'ai dit, Thérèse, là, qu'est-ce qui t'anime, là? Qu'est-ce qui te motive? T'es rendue à 80 ans. T'as plein de bobos, je le sais. Puis tu continues de driver. Puis d'aller aider tout le monde. Et là, là, elle m'a regardée toute surprise. Toute surprise. Comment, moi, je pouvais lui poser une telle question? Totalement évident pour elle. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça, Pierre. Alors, elle me dit, mais voyons, Pierre. Je vois Jésus dans ces personnes-là. C'est Jésus. Quand j'apporte à manger une personne qui n'en a pas, j'apporte ça à Jésus. Quand je prends le temps d'écouter une personne, là, qui a tellement besoin d'être écoutée puis consolée, c'est Jésus que j'écoute. C'est Jésus que je console. Puis, bien, c'est ça. Alors, moi, je visite une personne malade. C'est Jésus que je visite. Alors, elle ne m'a jamais cité le fameux passage de Matthieu 25, mais elle le vivait. Et elle a été aussi un témoin vivant pour moi, qui m'a beaucoup inspirée. Que c'est beau. Pierre, je t'entends, je t'écoute, mais je me dis, est-ce que tu dis la messe aussi? Est-ce qu'il t'arrive de... Il me semble qu'il doit te manquer de temps dans une journée, dans une semaine. Oui, disons que depuis la pandémie... Bien, là, on l'a dit moins. Mais en réalité, je célébrais quand même, parce qu'on a la chance, dans une de nos paroisses, Sainte-Marguerite-Dioville, d'avoir tout l'équipement pour se perfectionner ici. On a les caméras et tout pour pouvoir... Tartager quand même. Pour avoir... Célébrer une belle Zoom. Alors, on a quand même quelques centaines de personnes qui sont avec nous, même quand nos églises sont bien fermées. Oui, c'est ça. Et donc, oui, puis là, on nous annonce une réouverture. Mais l'Eucharistie a toujours été importante pour moi. Certainement. Évidemment, je travaille beaucoup avec des pauvres, des gens seuls, des gens qui souffrent de solitude. C'est la principale pauvreté dans le Bas-Saint-François. Ah oui, c'est ça. Et puis qui s'ajoute à plein d'autres pauvretés, parce qu'on sait bien que les gens isolés... Oui, on n'a plus d'entrains, on se laisse aller du côté de la nourriture, on se laisse aller... Pauvreté matérielle, ça s'associe souvent à des problématiques de santé mentale, également à des blessures du cœur, parce que c'est souvent des gens coupés de leur famille. Tu trouves une réponse à ces gens-là? Vous avez trouvé dans ta paroisse un moyen de les rassembler, de les aider, ces gens-là? Oui, à travers le comité Bon Samaritain, que j'ai mis sur pied, avec une belle équipe de huit personnes là. Quand même? Que j'ai mis sur pied en 1917. Ah, non. En 2017, probablement. Pardon, pardonne-moi Seigneur. 2017, et puis où on organise toutes sortes de grands rassemblements. Évidemment, depuis la pandémie, ça a pris une autre tournure, mais le grand rassemblement, et puis où on cible particulièrement les personnes défavorisées, et avec une priorité pour les personnes seules. Et qui vous les a, je dirais, vous a mis en contact avec ces personnes-là? Bon, mon Dieu, moi… Comment vous les avez trouvées, choisies? Disons que ça a commencé par une soirée de ressourcement. Pas si on a le temps que je te parle de ça. Oui, oui, allez, vas-y. C'était la bougie d'allumage. Une soirée de ressourcement qu'on avait beaucoup, beaucoup publicisée, et puis qui visait à regrouper le plus de monde possible de toutes nos paroisses. Et puis l'objectif était tout simplement de se mettre à l'écoute de Jésus, qui nous propose cette magnifique parabole du Bon Samaritain, qu'on connaît tous. Oui. Et puis de partager notre vécu, notre vécu personnel puis communautaire, à la lumière de cette parabole-là, puis en se laissant inspirer par la figure du Bon Samaritain. Et puis c'est à partir de cette soirée de ressourcement-là que s'est constitué un comité, un projet, un réseau aussi. On a un beau réseau de plus de 70 personnes. Quand même. Qui fréquentent nos rassemblements, qui sont des personnes, pour la plupart des personnes seules, isolées, et portant d'autres formes de pauvreté souvent. Puis on les réunissait quatre fois par année pour des grands rassemblements, repas, toujours en toute gratuité. Que ce soit le repas de Noël, que ce soit les collations à l'action de grâce, pique-nique d'été, toujours en toute gratuité. Puis on offre un beau covoiturage aussi pour les personnes sans voiture. Et puis tu parlais de l'Eucharistie. Je vais te conter quelque chose. Parce que dans ces rassemblements-là, on a toujours un moment de partage, souvent à partir d'un sujet qui touche beaucoup leur vie. On a toujours un grand moment de fraternité autour d'un repas ou d'une collation. Mais on a toujours un moment de ressourcement à l'écoute de la parole de Dieu. Un long moment de ressourcement. C'est des gens qui pour la plupart ne viennent pas à la messe, ça, Marie-Josée. C'est ça. Mais ils sont touchés par la parole de Dieu. Et on choisit toujours un passage qui est une bonne nouvelle pour eux autres. C'est des gens souvent que leur batterie d'espérance est à plat. Une batterie d'espérance est à plat. Ah bon, c'est beau ça. Alors une parole qui va recharger leur batterie. Souvent, il y a des gens aussi que dans leur dignité, ils sont au plancher. Alors une parole qui va leur relever la tête, les aider à se redresser, à se remettre debout dans la vie. Puis à réaliser que Dieu les aime profondément. C'est ses préférés. Et alors, ils s'éveillent à la parole de Dieu. Et puis, moi, j'ai l'impression à chacun de ces rassemblements-là d'être dans la paroisse de demain. Une forme de la paroisse de demain. Alors des gens qui se rassemblent, qui fraternisent... Pourquoi le dire? Qui tissent des liens entre eux autres. Puis après ça, en dehors des rassemblements, qui tissent des liens d'amitié. Qui se téléphonent, qui se voisinent. Et l'ouverture à l'Eucharistie, je te conte ça, après notre grand pique-nique d'été, juste avant le début de la pandémie, grand pique-nique d'été, on a offert aux gens qui voulaient demeurer pour célébrer l'Eucharistie avec les membres du comité. Très librement, 25 personnes sont restées. Des gens qui ne viennent pas à messe, là. Puis j'ai tenté une homédie partagée. Vous m'aurez juste demandé, on vient de vivre un bel après-midi ensemble, un beau pique-nique. coudonc, là, est-ce que vous l'avez vu à l'œuvre, à quelque part, l'Esprit de Dieu? Et les bras m'ont tombé, m'ont jeté par terre. Tu aurais dû entendre comment ces gens-là ont été capables de nommer, ou ce qu'ils avaient vu, l'Esprit d'amour de Dieu à l'œuvre. De toutes sortes de façons. Alors là, je me disais, ces rassemblements-là avec les plus pauvres, c'est aussi déjà un éveil progressif à l'Eucharistie. Est-ce qu'il pourrait surgir comme... Mais je dirais, Pierre, je dirais encore un petit peu plus loin en disant, peut-être que c'est la seule Eucharistie qu'il fallait. Parce que Jésus, en général, il ne revenait pas revoir le paralysé. Il y avait une rencontre déterminante, une fois dans la vie des gens. Tout à fait. C'était la rencontre. Oui. Retourne témoigner les merveilles de Dieu et à ton endroit. Effectivement. Ça en prend peut-être pas deux, trois cents. Ça en prend peut-être pas deux, trois cents. Parce que l'Esprit fonctionne de façon différente. Gérard disait souvent ça à la fin de sa vie. L'Esprit, il a... Il y a été un temps ici au Québec où on pensait que l'Esprit... Puis on avait raison. L'Esprit nous enseignait. Puis on avait un cheminement. Puis il y avait un ordre de procédure. Mais si on revient à ce qui se faisait quand Jésus était ici, il rencontrait une personne... Individuelle. Une fois, la Samaritaine. Une fois. Une fois. Il touchait son cœur. L'histoire était... Puis d'ailleurs, quand on parle d'Eucharistie... C'est suffisant. Tout y était. C'est le pape François. Le pape François disait, les portes que vous avez à l'arrière de l'Église, là, c'est pas pour entrer. Pour sortir. Ah bon? Je disais ça. Pour qu'après ça, tu sortes. Puis c'est là que ton Eucharistie devient signifiante et vraie. C'est ça. Par... Va annoncer, pas juste par des paroles, par tes gestes et tes attitudes. Va annoncer ce Dieu d'amour. C'est que tu viens de recevoir. Spécialement pour les plus démunis, les exclus, les rejetés. Les petits. C'était ceux-là, là, qui étaient la priorité de Jésus. Ben oui. Puis, revenons à ton projet de Bon Samaritain. Ça existe encore durant la pandémie? Qu'est-ce qui est arrivé avec ce projet-là? Bon, la pandémie est venue ralentir notre élan, mais pas le briser du tout. Puis, je dois te dire que ces huit personnes-là, mais on s'entoure de plein de bénévoles. Oui, oui, oui. Il y a plein de gens qui nous aident, des partenaires, des commanditaires. Mais essentiellement, là, on a un groupe porteur extraordinaire. Alors, en pandémie, ben, je peux te dire que tous les gens du réseau qui gravitent, puis qui se forment et qui augmentent autour du comité, là, depuis quelques années, ont été appelés par téléphone à plusieurs reprises. Plusieurs reprises. Pour être écoutés. Les personnes. Écoutés dans leur souffrance, dans ce qu'ils vivaient. Puis, écoutés aussi s'ils avaient des besoins particuliers. Alors, on les faisait face. On les appuyait, le comité. On allait leur porter des choses, ce qu'il fallait. Et à chaque moment où on avait des grands rassemblements qu'on ne pouvait plus encore faire, là, des grands rassemblements, on allait porter à tous les gens du réseau, on allait leur porter ça en voiture, les membres du comité, un beau sac cadeau. Avec, si c'était à Noël, ben, des petites gâteries à couleur Noël. À part, saveurs chocolatées, à l'action de grâce, ben, les couleurs de l'automne, puis les saveurs, les fruits de la terre. Puis, on avait toujours une petite parole de Dieu qu'on insérait pour nourrir leur cœur. Puis, une belle lettre d'amitié. Qu'est-ce que c'est beau. Ou on leur disait, nous autres, qu'on les aimait, qu'on ne les abandonnait pas. Et puis, qu'on les soutenait. Et puis, en même temps, on recueillait leurs intentions de prière. Puis, ils savaient que moi, à l'occasion d'une Eucharistie, j'allais tout présenter leur demande au Seigneur. Et ils nous ont dit, ils nous disent encore, vous ne nous avez jamais perdus. On s'est toujours sentis soutenus par vous. Ils sont devenus des éléments, des gens qui font partie d'une communauté. D'une communauté. Et puis, même entre eux autres. Ils sont soutenus, sont accueillis, sont… Exactement. Et puis, même entre eux, ils se sont créés des liens, ils se soutiennent, s'accompagnent. Ils se sentent moins seuls. Puis, j'imagine qu'ils sont attentifs aussi à d'autres, comme eux. Exactement. Puis, ils doivent les référer, je dirais, ou les… Regarde un exemple d'hier, pas tard qu'hier. Je suis allé porter, parce que beaucoup, beaucoup de provisions congelées, donc beaucoup de bonnes viandes. Parce qu'on sait que les gens en arrachent, les effrayants, les comptoirs alimentaires fournissent peu. Fait que je suis allé porter ça à un pauvre, une personne très appauvrée, puis qui en plus est affectée par le cancer. Et puis, mais qui a développé, à travers ce réseau-là, des amitiés avec d'autres familles pauvres. J'ai laissé… Pour lui? …toute la nourriture. Puis, ils viennent me rappeler. Ils m'ont rappelé en me disant, « Bien, Pierre, c'est tellement le fun, ce que tu m'as amené. » J'en ai fait bénéficier une famille bien plus pauvre que moi encore. Puis aussi une autre personne qui en arrachait beaucoup. Alors, vois-tu, ils tissent des liens. Et eux-mêmes s'ouvrent le cœur aux autres. En général, c'est vraiment, c'est typique. Si tu rencontres quelqu'un qui souffre ou qui a de la misère, il en connaît d'autres. Et souvent, il ouvre la générosité qu'on a pour lui. Il, elle, peu importe. C'est ça. Pierre, nous sommes déjà sur les derniers mots de cette émission. Sais-tu ce que je souhaiterais? Je souhaiterais que tu nous bénisses pour nous donner un peu de ton goût d'aller vers les autres, de ton audace, de ton désir de partager, de donner de la dignité à chaque personne. Volontiers. Alors, ça me fait plaisir, Marie-Josée. C'est pas ma bénédiction à moi. C'est évidemment celle du Seigneur. Puis je voudrais juste te dire, puis dire à ceux qui nous écoutent, que vous êtes déjà bénis. Mais des fois, on a besoin de se le faire redire. Qu'on est déjà bénis. Bénir, ça veut dire, je te veux du bien. Puis Dieu, c'est un Dieu d'amour. Un jour, une grand-maman m'a conté une anecdote savoureuse. Grand-maman, pleine de bonté. Elle dit, ma petite-fille est venue me voir. Elle m'a dit, grand-maman, c'est-tu toi le bon Dieu? Je suis partie à rire. Elle dit, ben non, ma petite, grand-maman, c'est pas le bon Dieu, mais c'est une fille de Dieu, par exemple. Elle me semblait qu'il y avait de quoi entre vous deux. Ah, est-ce que c'est beau. Alors, le grand signe qu'il y a de quoi entre le bon Dieu et une personne, c'est la bonté. Merci de cette bénédiction unique. Alors que le Seigneur vous bénisse tous et toutes, puis vous partage sa grande bonté, et vous donne son élan de vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada